Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai plein, plein, plein de magnifiques livres pour les bébés, les tout-petits à vous montrer. Ça fait très longtemps que je vous avais fait la promesse de vous montrer ça. J'avais dit lorsque je vais atteindre les 100 premiers abonnés sur YouTube, je vais vous faire mon atelier d'éveil à la lecture. C'est plus une présentation de livres, 0-2 ans. C'est un atelier que je donne dans les cafés Amis des enfants, dans les centres de périnatalité, lorsque je peux vous rencontrer en vrai. Ça me fait énormément plaisir de vous l'offrir en ligne si vous voulez offrir un cadeau à une nouvelle maman, à son bébé, à votre enfant aussi. Et là, je dois vous dire que j'ai pris des livres pour les 0-3 ans parce que je trouve que c'est une belle continuité d'y aller jusqu'à 3 ans justement. Parce que bon, de 2 à 3, là, oui, il y a des petites choses qui changent, mais pas nécessairement tant que ça. Alors, plein de belles choses à vous montrer. Je vais fonctionner à la manière d'un live, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interruption lors de la vidéo parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de beaux matériels à vous montrer. Donc, on est indulgents, indulgentes envers les petits temps où je vais chercher un petit peu mes choses. Puis, écoutez, comme c'est une longue vidéo, je vais en profiter pour vous remercier de votre confiance et de passer ce temps-là en ma présence. Et je suis certaine que vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire pour votre bébé. Alors, je vais commencer tout de suite à savoir pourquoi on lit un bébé, hein? C'est quoi la lecture de 0 à 2 ans, 0 à 3 ans? On est un petit peu, là, des fois perdus, là, à savoir quand on commence. Eh bien, eh bien, il y en a qui vont vous dire qu'on peut commencer dès la naissance. Des pédiatres vont vous répondre que c'est vers autour de 4-5 mois que l'on commence à lire vraiment des livres à notre enfant parce qu'avant 4-5 mois, l'enfant va surtout s'intéresser au visage humain en premier. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit avant ça, peut-être que l'objet livre va un petit peu moins intéresser votre bébé. C'est plus votre visage à vous et celui des autres humains qu'il va vouloir observer en premier. Mais si vous lui faites la lecture ou que vous lui expliquez des choses dans un livre, il va peut-être vous regarder et ça va être quand même un très, très beau moment avec votre enfant. Puis, c'est surtout si le texte a une belle musicalité, un peu comme un poème ou une chanson, bien, il va s'intéresser à ce que vous lui dites. Ensuite, mais c'est ça, autour de 4-5 mois, on peut vraiment y aller. Entre 0 et 12 mois, qu'est-ce qu'on choisit comme livre? Bien, on va plutôt y aller avec des imagiers où l'on peut nommer, expliquer des petites choses, montrer des objets du quotidien, de l'extérieur au bébé. Du bébé qui, lui, c'est son univers à la maison, les petites choses qu'il découvre. Il est en période de grande découverte de son environnement. Alors, on y va avec ça. Puis là, vous allez me dire, « Ah, mais tu sais, moi, Pascal, les imagiers, c'est pas quelque chose qui me branche vraiment. Je trouve ça un peu plate parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. » Je vais vous montrer comment bien les exploiter et surtout lesquels choisir parce qu'on peut nous vendre un paquet de trucs qui ne sont pas nécessairement intéressants et pertinents pour les bébés. Du moins, pas autant que l'on le voudrait. Donc, il faut bien les choisir. Puis, on a choisi aussi qui nous intéresse également. Puis, voilà. Donc, pourquoi, pourquoi? Puis après ça, on peut y aller avec des petites histoires. Mais pourquoi on choisit, pourquoi on fait, à quoi ça sert? C'est ce que je voulais vous dire. À quoi ça sert de lire à notre enfant en bas âge comme ça? Premièrement, on est en train de créer un lien d'attachement avec lui, avec ses beaux moments de bonheur-là qu'on passe avec. On est en train de rendre l'expérience de la lecture positive. Alors, oui, on passe un beau moment parent-enfant, mais aussi, on est en train d'associer la lecture à la notion de plaisir. Ce qui va faire en sorte que lorsqu'il va arriver à l'école, ce petit coco-là, bien, la lecture ne sera pas nécessairement vue comme un fardeau. Ça va être associé à quelque chose de vraiment plaisant et d'intéressant. Deuxième chose, pourquoi on lit à notre enfant? Bien, on est en train de lui montrer finalement plein, plein, plein de nouveaux mots pour développer son langage. On sait qu'à partir d'un certain moment, le langage du bébé va exploser. Il va y avoir comme une espèce de déclic qui va se faire. Mais pour l'aider à apprendre de nouveaux mots à bien prononcer, eh bien, les livres sont une mine, une mine d'or à ce niveau-là. Parce que non seulement on va élargir son vocabulaire, mais aussi en mettant de l'intonation, en le prononçant de la bonne façon. Et aussi, toujours avec le facteur plaisir et interaction avec le livre, on a plus de facilité finalement à ce qu'il retienne ces mots-là, à ce qu'il développe son langage. Troisième chose aussi pour laquelle on lit à notre enfant, c'est parce que, sans qu'il s'en aperçoive, on est en train de jeter les bases de l'écrit, de l'éveil à l'écriture, à la lecture. Moi, je le mets ensemble, là. En tout cas, moi, je le mets ensemble. Mais parce que, bon, on tourne les pages, hein, c'est un geste qui est relié à l'écriture, à la lecture, dans le bon sens. Lorsqu'on lit avec notre doigt, on peut suivre le sens du texte. C'est déjà quelque chose qu'il va intégrer. Puis, il va se rendre compte que tous ces petits symboles-là, que sont les lettres sur les pages, veulent dire quelque chose. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de faire avec notre bébé, avec notre enfant, lorsqu'on lui lit un beau livre. Et là, on rentre dans la partie la plus intéressante, hein. Je dois vous dire que là, mon atelier, lorsqu'on se voit en vrai, est beaucoup plus interactif, mais pour les besoins de la cause et de la caméra, je vais y aller de cette façon-là. On va rentrer dans la partie la plus intéressante et la plus attendue. Je vais vous présenter plein de livres. Je prends une petite gorgée de café. Pour bien vous accompagner là-dedans. Alors, il y a des livres que j'ai reçus des éditeurs, et il y a des livres aussi que j'ai achetés moi-même. Alors, je vous montre des grands classiques, mais également des nouveautés. Là, j'avais parlé des imagiers pour débuter avec les 0-12 mois. Mais j'ai envie de commencer, hein, je suis tannante, hein. J'ai envie de commencer avec une collection où, oui, on peut s'en servir un petit peu comme un imagier, mais pas nécessairement, là. Où il y a des phrases, une structure très répétitive, un texte très simple, des images épurées et contrastées. On a deux tons, l'espèce d'oranger, là, qui ressort, et le reste, c'est du gris et du blanc. C'est la collection Petit Nathan, la série Regarde. Il y en a tout plein. Regarde dans la neige, regarde dans le ciel, regarde dans la nuit, regarde ses papas, regarde ses mamans, regarde dans la mer, là, tu sais. Vous en avez beaucoup. Premièrement, on est dans une structure qui est, un matériel qui est solide, hein. On choisit des livres cartonnés, un beau grand format. Puis, bon, les livres en tissu, moi, ça a un petit peu moins pris à la maison. Donc, on est tout de suite allé avec du carton, on choisit des trucs solides pour nos enfants. Ça a été fait par des psychologues. Alors, il y a toujours aussi des petits animaux avec la feutrine pour toucher. Alors, parce qu'avec les bébés, finalement, la manipulation, on travaille avec les cinq sens, c'est extrêmement important, non seulement pour les intéresser, mais pour apprendre, intégrer le monde qui les entoure. Donc, on a le petit lapin qui revient à chaque page, hein. C'est répétitif, c'est attendu de l'enfant, c'est sécurisant. Puis, on a justement les couleurs contrastées. Puis, on est en train, ce qu'on est en train de faire, finalement, c'est d'éveiller notre enfant aux premières expériences. C'est impressionnant de voir de la neige pour la première fois. Donc, regarde dans la neige. On va piquer sa curiosité. Puis là, il y a plein de petits animaux. Je vous lis le début. « Regarde dans la neige, un grand reine caché au cœur de la forêt. » Puis là, on tourne la page. Et là, on répète la formule « Regarde dans la neige ». C'est rassurant pour l'enfant, la répétition, ça sécurise. Puis là, on dit « Deux oursons qui s'amusent au bord du lac gelé ». Puis là, on est en train, mine de rien, d'aborder les chiffres. Puis quand notre enfant grandit, on peut compter une, deux. Donc, c'est vraiment une super belle collection. Moi, vers 4-5 mois, mon fils et même ma fille ont été très intéressés par cette collection-là pour les tout-petits. Et pour celles qui n'aiment vraiment pas les imagiers, pour ceux et celles qui n'aiment pas ça, ce ne sont pas des imagiers à proprement parler. Autre livre très intéressant pour les 0-12 mois, ce sont les livres sonores. Mais là, je vous entends grincer des dents un petit peu sur votre divan. Parce que les livres sonores, ça peut être vraiment agressant. Surtout qu'on ne dort pas beaucoup. Puis qu'on n'a pas pris notre café du matin pour les parents. Mais j'en ai choisi qui ne sont pas justement trop agressants. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est de Ozu Éveil. Ozu offre de très, très beaux livres d'éveil pour les tout-petits. L'édition Ozu. Ça s'appelle « Écoute et cherche dans la maison ». Et là, on a des boutons à presser qui vont faire des sons de la maison. Alors, on dit « Mes premiers livres à écouter ». Je l'aime beaucoup parce que là, vous allez me dire, « Oh, il y a beaucoup de choses, c'est plus chargé comme page ». Vous avez raison, c'est plus chargé. Mais je vous dirais qu'il y en a des trop chargés. Et celui-là, je le trouve limite bien. Alors, ici, on peut demander à l'enfant, on peut pointer des choses, on peut nommer les choses. Bon, on nous accompagne si on veut faire le petit « Chercher et trouve ». Mais lorsqu'il atteint 18 mois, un petit peu dans ces eaux-là, on peut dire « Peux-tu me montrer tel objet? » « Est-ce que tu peux trouver telle chose? » Puis là, on va pousser ici pour faire le bruit. Là, on dit « Saurais-tu retrouver cet autre élément ici? » Puis « De quel son s'agit-il? » Puis là, on fait « Écouter ». Bon, ça dure un certain temps, évidemment, parce qu'avec notre enfant, ce qu'il faut savoir, lorsqu'il est plus jeune, c'est qu'on est mieux d'y aller avec plus de lenteur que de rapidité. On est peu habitués, nous, comme parents. Notre rythme est plus rapide. Et puis là, il va essayer de trouver l'objet qui est relié au son. Donc là, on stimule un autre sens qui est Louis. Puis ce que j'aime de cette imagie-là, qu'on peut transformer en « Chercher et trouve » plus tard, vous y allez avec son intérêt à lui, où il est rendu dans tout ça, c'est qu'on est dans l'univers vraiment de la maison. Puis lorsque l'on est dans le salon ou dans la salle de bain, on peut s'installer avec notre enfant, puis on va lui dire « Hé, va chercher, montre-moi dans la pièce une brosse à dents », tu sais, faire une association, livre-objet, l'objet destiné dans le livre et le réel objet. Tu sais, on peut faire des « Chercher et trouve » dans la maison aussi. C'est ce que j'aime. Puis c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la maison, c'est le premier univers de l'enfant. Quand il est assis, quand il rampe, c'est vraiment les objets, les premiers objets qu'il va voir, qu'il va intégrer, assimiler, parce que, bon, oui, on va aller faire des petites promenades dehors, mais on s'entend qu'au début, il passe beaucoup plus de temps à la maison. Donc c'est pour ça qu'on a des photos de la porte d'entrée, de la cour, puis le soir, le salon et tout. Donc c'est vraiment des personnages très intéressants. On est dans la... Ici, on se colle pour lire le livre. Je trouve que c'est vraiment aussi une image de la famille qui est relaxante et intéressante. Pour mon petit imagier, j'ai deux autres petits livres sonores à vous montrer de chez Gallimard Jeunesse. Ici, ça s'appelle « Mes petits imagiers sonores » chez Gallimard Jeunesse. Celui-là, il s'appelle « Papa, maman », mais il y en a beaucoup. Ce que j'aime, c'est parce que j'ai des parents qui m'ont dit souvent que, lors de l'atelier, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Écoute-moi, Pascal, mon enfant, son attention, c'est gros comme ça. Il n'est vraiment pas capable de rester attentif quand je lui raconte une histoire. » Eh bien, ceux-ci, même pour les plus petits du 0-12 mois, mais comme plus tard, quand vous voulez essayer de lui lire une histoire à partir de 12 mois en montant, ce sont des bouts de phrases. Et ce sont des bouts de phrases qui sont, je le dis de cette manière-là, c'est très émotif. C'est associé aux premières expériences de l'enfant aussi. Et puis, on a choisi de cibler ce qui résonne en l'enfant, ce qui est relié à ses émotions. Comme par exemple, ici, c'est écrit « Dans les bras ». Et là, on a une maman qui danse avec son petit garçon. Donc, ce qui va retenir l'enfant quand il va danser, c'est qu'il est dans les bras de sa maman. C'est la chaleur humaine. Puis lorsqu'on appuie, on a une belle petite musique. Donc, c'est vraiment tout doux comme livre sonore. C'est très attrayant aussi pour l'enfant. Et ici, on a « Ça va vite ». Lorsque l'enfant va à vélo pour la première fois, c'est ce qui va retenir. Ça va vite. Et là, on a le bruit de la bicyclette, de la petite sonnette. On a un enfant qui rit. Puis, tu sais, c'est très, très près du quotidien des enfants. Donc, ça, ce que j'aime, c'est que c'est des petits bouts de phrases. Si vous avez un petit bébé dont l'attention, puis ça, c'est pas un jugement sur l'apprenti lecteur. Si son attention, c'est plus difficile pour lui. Vous pouvez y aller avec des petits imagiers comme ça. Et là, j'en ai un de Noël. Lui, il est un petit peu plus complexe. Ça s'appelle « Mes petites découvertes sonores ». Parce que là, on a un petit texte. On a des choses à lui faire découvrir entre 1 et 3 ans. Si ça vous tente, on dit « Mon beau sapin, c'est le matin de Noël. Tout est calme dans la forêt ou presque. » Mais qui est caché, est occupé... Oups! Mais qui a coupé un sapin pour décorer sa maison? Et puis là, on a toujours un petit personnage qui est caché. Donc, c'est rigolo. Mais les chansons sont tellement le fun, sont tellement belles. Écoutez bien. Tu sais, on a des grands classiques de Noël qu'on peut aborder de cette façon-là, en jouant. Puis, je vais vous faire écouter une chanson que j'aime beaucoup. La préférée de ma fille. Parce que là, en plus, on a des paroles. « Toi, t'es comme un rythme de jazz. Ça commence sur tout le monde. On entend que l'âme se batte. » « Comme le cœur d'un petit enfant. » Tout, tout. Alors, voilà. Vous voyez, moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Toujours chez Gallimard Jeunesse. Ça s'appelle « J'aime Noël ». Mais il y en a beaucoup. Dans « Mes petites découvertes sonores ». Parce que le premier, c'était « Mes petites imagées sonores ». Et ceux-là, ce sont mes petites découvertes sonores avec une phrase, des phrases complètes. Une structure qui, tranquillement, s'en va vers le récit. Autre chose d'intéressant. Lorsque vous voulez vraiment être guidé avec des livres pour les petits, on a la collection Marsou. Marsou, chez Guy Saint-Jean Éditeur. En fait, c'est les éditions Mammouth Rose. C'est une, finalement, c'est une branche de Guy Saint-Jean Éditeur. Les Marsou, c'est un petit hérisson. Donc là, on est vraiment dans le petit livre-miroir, près des expériences quotidiennes de l'enfant qui risque davantage de l'intéresser parce que relié à son monde, à lui. Et là, on vous dit, pour les 6-12 mois, donc il n'y en a pas, vraiment, là, je pense que c'est jusqu'à 24 mois, les Marsou. Et là, il y a un guide pour les parents. Donc, si vous voulez savoir exactement comment exploiter votre petit livre qui s'apparente beaucoup à l'imagie, vous avez plein d'explications. Ici, c'est conçu par des professionnels de l'éducation. Et là, on fait le travail pour vous. On vous dit, regarde, Marsou habite une jolie maison dans un petit parc. Donc, tu sais, il y a quand même une petite phrase à lire. Ce n'est pas seulement des mots, si vous êtes moins imagiés. Et là, on va nommer les choses, la balançoire, l'arbre, la fleur et la maison. Donc, on est dans l'environnement de l'enfant. Là, on est dans sa chambre. On est à l'heure du repas, dans la cuisine. Donc, on va nommer la cuillère, l'assiette en des objets de son quotidien. L'heure du bain, on est dans la routine. Il y a beaucoup de livres sur la routine de l'enfant parce que ça prend une grande place dans sa vie. Et on met beaucoup, beaucoup l'emphase sur la routine avec nos petits cocos, là, pour justement, qui se repèrent dans le temps, qui sachent à quel moment de la journée on est. Et aussi pour le sécuriser. Donc, c'est un livre qui parle de la routine. Puis, il y en a aussi qui, lorsqu'il va au parc, les premières sorties, lorsqu'il ne veut pas prêter un jouet, ça, c'est un petit peu plus grand. Alors, voilà. Très belle petite collection si vous voulez avoir un guide parent à l'intérieur. Alors, celui-là, je vais le garder pour un petit peu plus tard. On est ici dans une collection, ça s'appelle « La poule et ses amis regardent et touchent aux éditions Tam-Tam ». Celui-là, je l'aime pour ses textures et pour la beauté des illustrations. On est ici, non dans un imagier, mais on nomme les animaux avec des petites phrases simples. « Je suis violette, la brebis, ma laine est épaisse, confortable et chaude. » Et là, on a comme un relief pour les boucles de la laine. Même chose, lorsque l'on tourne ici, on a des petits trous pour les alvéoles que l'enfant peut toucher. On est dans l'interaction, la manipulation. Tout de suite, on capte l'intérêt du petit bébé. Et celui-là, vous allez me dire, « Pascal, t'arrêtes pas de nous présenter autre chose que des imagiers. » C'est justement pour vous présenter autre chose que les imagiers. C'est quelque chose qui vous branche moins. Alors, ce sont des textes à la sonorité, à la musicalité intéressante. Et ça aussi, ça capte l'intérêt de l'enfant. Pas juste les textures. Ce n'est pas seulement les bruits. Mais le texte, c'est un bruit. C'est un son en soi. Alors, écoutez bien. « Je suis Marie, la reine des abeilles. Je veille à ce que mes ouvrières produisent du miel. » Alors, on a une belle sonorité. Puis ici, je suis Simba, le chat. Il y a des rimes. Alors, « Marie, la reine des abeilles. » Donc, on a le R qui revient. On peut mettre l'accent sur ces sons-là lorsqu'on le veut. Ici, je trouve aussi qu'il y a des couleurs dominantes à chaque page. Ce n'est pas trop chargé. Donc, on n'est pas trop dans l'arc-en-ciel de couleurs trop stimulants. Les petites tâches ici, elles sont en feutrine. Et puis là, on peut y aller à fond si ça nous tente. Puis, d'imiter le cri des animaux. Parce que le parent acteur, lorsqu'il lit le livre, est aussi très important pour garder l'intérêt de l'enfant, le stimuler et tout simplement l'intéresser. Puis, qu'est-ce que sa curiosité? Alors, on imite. Puis là, on demande à l'enfant « Est-ce que tu peux faire la vache, toi aussi? » Tu sais, donc, on est dans l'interaction. On aime ça. Donc, « Me vois-tu » de Tam-Tam. J'oublie toujours la maison d'édition. Il y en a beaucoup. Je vous montre celui-là ici, chez Ozu. Parce que, selon Montessori, on devrait, par exemple, pour les animaux et beaucoup de choses, pour apprendre les premiers mots reliés aux animaux, on devrait leur montrer des vrais oiseaux. On peut adopter. On peut ne pas être d'accord. Moi, je ne l'ai pas fait avec mes enfants. Je n'ai pas commencé avec des vraies photos d'oiseaux pour, finalement, certains thèmes comme ça. Mais je trouve ça intéressant d'en avoir parce que les enfants aiment ça aussi, des photos, plutôt que des illustrations. Donc, ça, c'est un imagier sonore. Donc, on peut commencer par nommer l'oiseau, faire le bruit, puis il y a une petite musique. Ce sont des bruits que les enfants vont entendre de toute façon en allant à l'extérieur. Plus tard, on peut lire le petit texte. Et on a aussi les canards. Donc, on a l'aigle et des perroquets. Donc, c'est des oiseaux qui nous proviennent de plusieurs coins du monde également. Alors, ça, c'est intéressant d'avoir des photos, parfois, d'avoir quelques imagies avec des photos plutôt que des dessins. Est-ce que vous reconnaissez cette collection-là? Je sais que beaucoup, beaucoup de personnes l'adorent. C'est les Kididocs chez Nathan. C'est très solide et il y a beaucoup d'animation. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Il y a quelque chose à manipuler à chaque page. Donc, avec les petits Nathan et les Kididocs, Nathan, si vous voulez commencer avec ça, vous êtes déjà extrêmement bien équipés, si je puis me permettre. Donc, voilà, on manipule ici. On a le chat, la chatte et là, on a toujours une petite question à poser à l'enfant. Donc, tu sais, c'est un imagier et ça n'en est pas un aussi qui s'amuse avec la pelote de laine et là, l'enfant va dire le chat, les chatons parce que le mot est caché ici. Puis, à chaque fois, on a des thèmes comme ça différents. On a comme une page qui est plus imagier où l'on nomme les animaux et une autre où l'on pose une question sur l'animal. Dans le fond, c'est quelque chose... On est en train de donner une caractéristique de l'animal. Donc, c'est une autre façon d'apprendre et d'aborder le thème des animaux. Donc, toujours des petites animations à chaque page. Donc, ça, puis on laisse l'enfant le faire. Ça se peut qu'il veuille aller à une page en particulier parce qu'il va s'en rappeler. Ce qui m'amène aussi, mes chères, à vous dire que, surtout là, autour de 18 mois, votre enfant va vous demander est-ce qu'encore, encore, 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 encore. Il veut relire toujours la même histoire. Nous, ça peut nous rebuter parce qu'on est tanné de raconter toujours la même histoire. Mais l'enfant, c'est parce qu'encore une fois, ça le sécurise de toujours raconter la même histoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque lecture, notre enfant, il est en train d'apprendre autre chose. Il va chercher autre chose dans le livre qu'il n'a pas encore été allé chercher lors de la lecture précédente. Puis là, vous allez voir à un moment donné, vous pouvez lui proposer un autre livre. À chaque fois, on va lire celui-là. Moi, je fais ça. OK, je vais te le lire. Après ça, on va lire autre chose pour que, tranquillement, l'amener vers un autre livre. Mais souvent, l'enfant va se désintéresser de lui-même parce qu'il va être allé chercher tout ce qu'il avait à aller chercher dans le livre en question. Il va aller faire tous les apprentissages qu'il était censé faire ou du moins tout ce qui l'intéressait. Alors, c'est pour ça qu'il veut toujours qu'on lui lise la même histoire soir après soir ou à mon grand désespoir, parfois, je dois vous dire. Alors, là, je suis avec un vrai imagier. Vous allez me dire « Mon Dieu, ça t'a pris du temps! » Alors, oui, ma nature à découvrir et à toucher, c'est chez Ozu Édition. Beaucoup de textures différentes. Donc, ici, on a les fruits, les légumes. Puis là, encore une fois, on peut demander à l'enfant de nous pointer, de pointer la fraise. Peux-tu me pointer les raisins? Puis au début, on peut les nommer ou nous-mêmes, on peut pointer et demander à l'enfant de nommer ce qu'on... dire qu'est-ce que c'est en des petites questions simples. Lorsque l'enfant est en 12 et 18 mois, on peut commencer à faire ça. Donc, on lui pose des questions plus simples pour qu'il puisse nous les montrer. Puis ce qui est bien avec les imagiers, c'est qu'on peut faire aussi un lien lorsque le livre est fermé. Je vais juste terminer par vous montrer toutes les belles pages. Regardez les belles textures qu'on a explorées. Puis on a les petits mots qui accompagnent chaque animal, chaque élément de la nature. Donc, fin de la parenthèse. Alors, lorsqu'on est, finalement, lorsque le livre est fermé, que l'expérience de lecture est terminée, on peut faire des liens. Ah, tu te rappelles, c'est comme dans notre livre, c'était le chien, le chien, il est pareil, il a les oreilles pareil que, mettons, celui qu'on a vu dans notre livre. Puis c'est vrai, qu'est-ce que ça fait, le chien, ça fait ouf, puis tout ça. Donc, on fait des liens. On fait des liens entre l'expérience de lecture et la réalité parce que, bon, ça aide à apprendre, ça aide à retenir et ça aide aussi à être intéressé pour ces trois raisons-là. Donc, on peut faire des liens avec le quotidien, avec quand on va au parc, quand on va chez quelqu'un, tu sais, donc on fait des liens avec ce qu'on a vu dans les livres. Donc, ça, c'est une autre belle façon de les exploiter. OK. Là, j'ai d'autres livres qui, que je classerais plus, là, 18 mois et plus, mais il n'y a rien qui vous empêche de commencer avant. C'est vous qui savez où votre enfant est rendu, puis c'est vous, je vais choisir une expression de Mélanie Bilodeau, là, c'est vous l'expert de votre bébé. C'est vous qui savez, dans le fond, ce qui l'intéresse puis où il est rendu dans ses expériences du livre. Parce que, tu sais, les petits bébés, les petits enfants, c'est pas des robots, là. C'est pas dit qu'à tel âge, oui, il y a comme des régularités, mais il y a toujours comme une espèce de continuum qui fait qu'ils sont rendus là, qu'ils sont pas encore rendus là, qu'ils sont peut-être un petit peu plus en avance, tu sais ça. Il n'y a pas d'enfants de pareil, hein. Pardon. Alors, je rentre dans des livres qui sont plus des histoires, un petit peu plus des histoires avec du texte un petit peu plus présent. Puis, voilà, toujours des livres qui sont extrêmement intéressants au niveau des couleurs, des textures, des découpes. plus le livre est interactif, plus on aime ou plus le texte va chercher quelque chose d'intéressant à l'oreille, plus c'est un bon livre selon moi. Alors, ici, c'est Bonne nuit, Petit monstre vert de Ed Emberley chez Gallimard Jeunesse, Caléidoscope, une branche de Gallimard. Donc, ici, si vous privilégiez des structures répétitives, une structure répétitive dans des formules répétitives, bien, il y a le plaisir d'anticiper qui vient avec ça. Donc, l'enfant, à un moment donné, va l'apprendre par cœur, son histoire. Et là, le plaisir de réciter avec vous l'histoire va embarquer et d'anticiper ce qui vient aussi à la prochaine page. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, à un moment donné, il va vouloir vous le raconter lui-même, l'histoire, sans lire. Il va l'avoir retenue. Donc, c'est merveilleux quand ça arrive, ça. Il va vous raconter l'histoire, il va le mettre sur ses genoux, là, puis là, il va raconter l'histoire. C'est un moment magique, en tout cas. C'est des grandes émotions pour un parent, ça, quand ça arrive. Alors, ces petits monstres verts, je vous l'avais déjà montré dans les livres d'Halloween sur ma chaîne YouTube. Ça faisait partie de mes suggestions pour les tout-petits parce qu'il y a un petit monstre, mais moi, je le lis, à l'âne et longue. Donc, ici, on est avec, comme je vous dis, vert à deux petits yeux jaunes. Donc, là, on peut les montrer. Il y a des découpes. Donc, c'est très intéressant. Et là, il y a un élément qui s'ajoute à chaque page qui est relié avec le texte. Un petit nez bleu turquoise et deux petites oreilles tordues de la même couleur. Donc là, ce qu'on est en train d'apprendre aussi, ce sont de beaux adjectifs, des adjectifs de couleur, de forme. Et là, il y a une partie du visage qui s'ajoute à chaque page jusqu'à temps que Petit monstre vert disparaisse. Parce que là, à la fin, il va disparaître et il va complètement disparaître et il va aller faire dodo. Il va aller se coucher. Donc, c'est un excellent livre à lire avant le dodo. Donc, Bennu Petit monstre vert. Je vous présente celui-là parce que je sais que... Puis là, je vais faire une autre parenthèse. Quel livre choisir mis à part des livres qui ont rapport avec le quotidien, les premières expériences, les premières découvertes. Eh bien, on choisit des livres qui correspondent aux intérêts, aux intérêts de nos petits. Et très vite, on va découvrir ce qui les intéresse, comme par exemple les camions, les véhicules. Puis, je le présente celui-là parce que c'est un livre québécois et la musicalité, il y a de la poésie dans le texte, les illustrations sont super colorées, super amusantes. C'est de Pierrette Dubé et Mathieu Labrec aux éditions de la Courte-Échelle. Ça s'appelle Un camion, quel camion? Donc, on est aussi dans l'intonation des phrases exclamatives et interrogatives pour les intéresser. Et voilà, c'est l'histoire de Joe Lebeau qui est en train de faire deviner à une petite fille quel camion il s'est procuré. Donc là, à chaque fois, finalement, on va dire est-ce que c'est un camion de livraison? Est-ce que c'est un camion Ben? Donc là, on est en train de développer tout le vocabulaire autour des camions. Et croyez-moi, moi j'ai un expert en camion à la maison, il les connaît tous, il est tous capable de les nommer quand on va dehors. Donc quand je vous disais de faire le lien entre le livre et la réalité, ça se fait aussi. Puis je voulais une petite page parce que, comme je vous dis, il y a des rimes qui sont vraiment intéressantes et qui captent l'attention des enfants. Et si c'était un camion gru, est-ce qu'il a livré le cabanon de M. Nadon dans son jardin de Normandin? Sûrement pas, ce n'est pas un camion gru, dit Joe. Donc là, en plus, on apprend des noms de lieux québécois, des noms de villes. Et ça, c'est vraiment très, moi je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on est dans le contexte québécois qui est le nôtre. Alors voilà, un camion, quel camion! Très intéressant aussi. Je vous montre des livres maintenant parce que, tu sais, vers 2-3 ans même avant, on est dans l'apprentissage de la propreté. Donc je vous montre quelques livres des incontournables, vraiment, qui vont tourner autour de la propreté, de la couche, du pot. Mais tu sais, on a toujours les mêmes en réserve, mais des fois, il y en a qui vont créer un déclic chez notre enfant. Qu'y a-t-il dans ta couche aux éditions Albain-Michel-Jeunesse? Je vous l'ai montré en heure du compte si vous voulez l'écouter en entier avant de vous le procurer. C'est sur ma chaîne YouTube dans la partie heure du compte. Et là, on est avec des rabats. C'est de Guido Van Genecten. J'espère que je le dis comme il faut. C'est l'histoire d'une petite souris très curieuse qui va aller voir dans la couche de ses petits amis pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Puis là, vous allez me dire, est-ce qu'elle va vraiment aller voir dans la couche de ses amis? Et là, oui. Et là, on peut compter avec l'enfant les petites crottes. Là, ça pique la curiosité. On est vraiment dans le pipi-caca. C'est leur phase. Ça les intéresse. C'est leur réalité. Et là, chaque fois, la petite souris va regarder dans la couche des animaux. Et là, à la fin, ce qui est intéressant, c'est que la petite souris, elle, elle n'a rien dans sa couche à la fin parce qu'elle a appris à faire ses besoins dans le pot. Puis à la fin, les animaux font tous leur pipi et leur caca dans le pot. Donc là, c'est, tout le monde est festois parce que vraiment, ça peut aider notre enfant à apprivoiser le pot et à faire comme la petite souris. Tu te rappelles la petite souris dans mon livre, dans le livre qu'on a lu hier? On peut faire ça. Ce qui m'amène aussi à vous parler d'Ours blanc qui a perdu sa culotte qui, lui, là, peut-être que c'est plus le passage de la couche à la petite culotte. Il va chercher sa culotte de page en page. Je vous invite à aller voir mon Heure du Compte aussi qui parle de ça. Puis ici, il y a des décous pour regarder. Il faut faire deviner quel animal porte la culotte avec les motifs. Donc, à qui est-elle? La structure, elle est répétitive. C'est au cochon parce que c'est plein de choses à manger et le cochon aime bien manger toutes sortes de sucreries. Alors, ça aussi, ça peut être intéressant pour vivre le passage. Un autre titre qui est vraiment incontournable lorsqu'on commence les petites histoires, c'est Toto veut la pomme. Je vous l'ai montré dans mon spécial livre d'automne. Alors là, Toto, il attend, il veut la pomme, il va inventer toutes sortes de stratagèmes. Puis c'est fou, ça prend vraiment bien avec les enfants. Et là, on est beaucoup dans les concepts en haut, en bas. On va toujours répéter Toto est en haut, la pomme est en bas. Donc là, on va apprendre les concepts reliés à l'espace, en haut, en bas. Donc, Toto, il est vraiment très drôle puis c'est parce que ça fait référence aussi à l'imagination des enfants, à leur manière de concevoir le monde parce que regardez, il va toujours bricoler des petites choses. Ici, il va se faire des ailes avec des feuilles puis il va partir à voler. Mais bon, les ailes ne tiennent pas. Mais les enfants, eux, ce genre de choses-là, ça leur importe peu que les ailes ne soient pas bien attachées. Pour eux, c'est une solution. Donc, tu sais, alors ça rejoint vraiment le monde des enfants. Il y a Toto veut la pomme et il y a la suite qui est sortie Tata veut Toto aux éditions Album. Donc, un autre incontournable. Je vous montre également une petite série parce que lorsque notre enfant a 18 mois et plus, on peut rentrer dans les premières expériences. Ici, c'est Zach et Zazou aiment la garderie et Zach et Zazou à la cabane à sucre. C'est de Lucie Papineau et Julie Cossette aux éditions Ozu. Les pages sont glacées. Donc, c'est des petits livres miroirs sur les premières expériences et le quotidien de l'enfant, les premières sorties aussi. Je les adore vraiment parce que là, je me permets de faire un parallèle. Je me permets de faire un parallèle parce que ça me tente. Avec les petits loups, c'est presque le même genre d'univers que les petits loups mais ce que j'aime, c'est qu'on est dans un contexte québécois. La cabane à sucre, la garderie plutôt que la crèche. Donc, moi, je les adore et puis, comme je vous dis, c'est assez magique parce que mon fils et ma fille se reconnaissent dans les personnages de Zach et Zazou et ça, c'est important quand on a des tout-petits qu'ils se reconnaissent, qu'ils s'identifient au personnage. Puis, si le contexte est québécois, l'identification est encore plus forte, bon, dépendamment si vous êtes du Québec ou d'ailleurs. Une autre collection intéressante, je vais un petit peu plus vite parce que je veux que vous restiez intéressés. Je ne veux pas vous perdre parce qu'on est dans les livres aussi pour les 1 à 3. Les cadeaux et Plic-Ploc. En fait, c'est une collection que je vais vous présenter aux éditions de Lysatis. Pourquoi je vous les présente, ceux-là? Parce qu'on est, on s'appelle l'imagerie du quotidien. Le texte est extrêmement poétique. Donc, on a une musicalité des rimes qui font en sorte que l'enfant, il est captivé par ça. Ici, c'est sur l'eau, la découverte de l'eau. Je vous lis une page juste pour vous montrer. Plic-Ploc. Une douce pluie chantonne sur mon toit. Je me laisse bercer par sa voix. Et là, on a le personnage de la petite grenouille qui, l'illustration, elle est extrêmement évocatrice de la réalité que l'on dépeint. Là, on parle des nuages. Donc, ça, on peut commencer à expliquer des petites choses scientifiquement parlant, la pluie et tout. Mais vraiment, au début, on y va tout simplement avec la belle musicalité du texte et on répond aux questions de notre enfant s'il en a. Ma petite pile est en train de tomber à mes pieds. Alors, ici, on a mes petits docs de 1 à 3 ans sur les camions de pompiers aux éditions Milan. C'est ma belle-sère qui m'en a parlé. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font au niveau des pompiers et autres. mais je voulais vous le montrer celui-là parce que, un, les illustrations sont très belles. Il y a une petite histoire, évidemment. Puis, je vous le présente parce que, pour une fois, je trouve que ce n'est pas cliché, ce n'est pas stéréotypé. Il y a des femmes pompiers dedans, elles s'entraînent, elles sont fortes aussi. Regardez, donc, si vous ne voulez pas quelque chose de trop genré, mes petits docs de Milan sont géniaux, tout simplement. Je ne pouvais pas passer sous silence une patate à vélo. Je suis terrible et c'est moi qui décide de notre chère Élise Gravel que j'aime d'amour et que vous aimez sûrement d'amour. Une patate à vélo, bien là, on est un petit peu dans le pipi caca poil, mais dans ce qui se peut et ce qui ne se peut pas, ce qui est imaginaire. Alors, toujours avec une structure répétitive. Est-ce que ça se peut une carotte qui prend son bain? Mais non, ça ne se peut pas. Puis là, on peut y aller avec beaucoup d'intonation avec le ça ne se peut pas. Puis, regardez, un brocoli qui compte jusqu'à 10, une brosse à dents qui vole. Donc, c'est super drôle. On est dans l'humour. Puis là, oui, il y a un caca, je vais vous le montrer. Le caca qui porte des lunettes. On se bidonne avec notre coco. Puis, quand il grandit, on peut rajouter un adjectif. On peut ajouter un adjectif. Est-ce que ça se peut une brosse à dents rouge qui vole? On ajoute un adjectif pour encore une fois développer le langage de nos enfants. Je vais plus rapidement, vous me voyez aller. Il y a des merveilleux albums sans texte aussi qui offrent une foule de possibilités avec les petits. Ici, c'est Objets perdus aux éditions de la Pastèque, des couleurs franches, des personnages aux couleurs attrayantes. Ce n'est pas trop non plus, je trouve, agressant comme image. Ce qui est bien, c'est qu'on peut raconter nous-mêmes l'image. Il y a un petit truc que l'on nous donne, même si ce n'est pas un album sans texte, mais les albums sans texte offrent ça. C'est qu'on peut donner le nom au personnage, le nom de notre enfant pour personnaliser la chose. Si vous aimez, inventez vous-même l'histoire et demandez à votre enfant de vous aider à l'inventer lorsqu'il est plus vieux. C'est vraiment génial les albums sans texte pour ça. Parce que là, on peut dire « Regarde, Nicolas a perdu sa casquette et il a demandé à Camille, si vos enfants s'appellent Nicolas et Camille, donc mettez des noms des personnages, des gens qui sont dans votre famille. Ça va tout de suite prendre, je vous le jure. Succès garanti. Je vous présente une autrice aussi, une incontournable avec les petits, Marianne Dubuc, une autrice québécoise. Ici, c'est Marianne Dubuc et Mathieu Lavoie aux éditions scolastiques, mes papas. Ça, c'est sur la routine du dodo. Il est génial. Structure répétitive aussi. Bonne nuit, les cocos. Mais papa, tu as oublié les pyjamas. Bonne nuit, les cocos. Mais papa, tu as oublié les verres d'eau. Il a toujours oublié quelque chose, le papa. Finalement, la nuit passe et là, c'est le matin. C'est déjà le matin et le papa n'a même pas le temps d'aller dormir, notre pire cauchemar, à nous les parents. Mais les enfants trouvent ça très, très, très drôle. Genre, vraiment beaucoup. Et puis, Marianne Dubuc rechercher ses albums pour les tout-petits et pour les plus grands. C'est vraiment, vraiment, vraiment une illustratrice, une autrice aussi qui est très bonne. Mathieu Lavoie aussi comme auteur. et je voulais vous montrer pour terminer une collection qui vient tout juste de sortir chez La Bagnole, des petits livres miroirs sur la routine. Ça s'appelle Bon Dodo Loulou de Bac. Bac, qu'on connaît sous le pseudonyme de Bac Illustration. Mais cette fois-ci, il a écrit le livre. Donc, c'est sur la routine du coucher, un livre cartonné. Puis là, on dit, regarde, c'est bientôt l'heure du dodo. Loulou joue encore un peu avec ses jouets. Puis là, on va nommer les jouets. On va tout faire la routine du dodo avec l'enfant. Ça, ça peut nous aider comme parents. Si la routine est difficile ou qu'il ne veut pas le faire, on va dire, regarde, on va faire comme Loulou, on va brosser nos dents, on va aller sur le pot. Là, on nomme la brosse à dents, les objets. On développe le vocabulaire aussi, le bain, la serviette, le pyjama. Puis là, on finit par aller faire dodo. Puis le texte, c'est tout mignon. Alors, je suis moi, très sensible au titre d'illustration. C'est très bien. Puis là, j'abuse un peu. Je vous montre autre chose aussi. Hervé Tullet, un livre. Hervé Tullet, auteur français, chez Bayard Jeunesse. Lorsque l'enfant est plus vieux, on exploite avec lui la magie. C'est tout simple, c'est des ronds de couleurs, mais c'est comme si l'enfant avait du pouvoir sur ce qui allait se passer. Parce que notre enfant n'a pas beaucoup de contrôle dans son environnement, c'est souvent les adultes qui décident. Donc, j'aime ça un livre comme ça qui fait en sorte qu'il peut provoquer des choses, action, réaction, regarder. Appuie sur ce rond jaune et tourne la page. Clique. Et là, on peut faire un petit bruit avec notre enfant quand il appuie sur le rond. Clique. Il y en a fait apparaître deux. Bien. Et maintenant, appuie sur ce rond jaune encore une fois. Clique. Puis il y en a trois qui apparaissent. Puis là, bref, finalement, on est en train juste de regarder les bases de l'addition, la multiplication. On peut faire grossir. En tout cas, tu sais, l'enfant va faire de la magie à chaque fois. Moi, ça a marché à fond parce qu'ils étaient persuadés que le livre était magique puis qu'il faisait de la magie puis que c'était eux qui faisaient grossir les petits ronds qui en faisaient apparaître d'autres. Donc, c'est... C'est génial. Donc, un livre-jeu, si je puis me permettre d'étirer un petit peu le concept du livre-jeu. Alors, voilà, mes chères, puis je termine parce que là, j'ai envie de vous montrer quelque chose d'intéressant pour les mamans. Stéphanie Deslauriers, comment on fait les mamans à l'an 1. C'est pour vous, les parents, après vous avoir montré toutes sortes de choses. C'est vraiment un livre extraordinaire qui parle du devenir mère quand notre enfant entre en 0 et 1 an. plein de petites anecdotes. Ça se lise super bien. Et je vous dirais que ça met des mots sur des sujets extrêmement tabous, comme le fait que la maternité entre 0 et 1 an, c'est une transformation. C'est comme si on devenait une autre personne tout en demeurant celle qu'on est. c'est de se donner le droit d'être fatigué, c'est de se donner le droit finalement de ne pas être parlable au début, des petits problèmes de couple qui surviennent parce que tous les deux sont trop fatigués. Bref, c'est une psychoéducatrice donc il y a des bons trucs à appliquer aussi. On nous parle de l'allaitement, du non-allaitement, ça c'est vraiment pas dans le jugement, c'est vraiment dans la bienveillance et tout, des petites tranches de vie. puis ça parle aussi de cette transformation-là qui s'opère pendant la première année, la transformation de la maman parce que des fois nos amis vont changer, nos activités vont changer de sorte qu'on est dans une espèce de brouillard identitaire qu'on ne sait plus trop ce qu'on aime, ce qu'on veut. Avant on aimait ça se coucher plus tard, sortir, mais là on n'a plus l'énergie, ça ne nous tente plus. Les activités avec notre conjoint aussi pour avoir un petit peu de temps de couple, ce n'est plus du tout la même chose quand on dort juste 4 heures per nuit ou tu sais. Donc voilà. Je vais vous en parler plus amplement mais je voulais le glisser ici parce que justement vous êtes des jeunes parents si vous recherchez des livres entre 0 et 3 puis je pense que toutes les mères devraient l'avoir, ce livre-là, ça fait tellement bien. On se reconnaît puis ça met des mots sur ce qu'on vit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, commenter, partager et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada